Alors dans les vidéos précédentes on avait vu la boucle FOR, la boucle FORIN et la boucle FOROFF. Et lorsque je lisais donc la documentation technique sur le MDN, à un moment donné je suis tombé sur FOREACH. Donc FOREACH ce n'est pas une boucle, c'est une méthode, la méthode FOREACH. Et donc c'est ce que l'on va voir dans la vidéo. Donc la méthode FOREACH, la méthode FOREACH permet d'exécuter une fonction donnée sur chaque élément du tableau. Donc l'utilisation de la méthode, on l'utilise pour itérer sur un tableau en ayant accès à l'index du tableau. D'accord ? Donc que dit le MDN sur la méthode FOREACH ? Donc c'est dans objets globaux array, donc tableau array.prototype.forEACH. La méthode FOREACH permet d'exécuter une fonction donnée sur chaque élément du tableau. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc là on a un tableau array1, array1.forEACH, donc array1.forEACH. Dedans donc on voit que là il y a une fonction fléchée, donc ça c'est une fonction de callback. Donc element, la fonction fléchée et ça affiche un console.log de element. Dans le tableau on a les chaînes de caractères A, B et C. Si on fait sur un, qu'est-ce qu'on a ? A, B et C. Donc la syntaxe array.forEACH et entre parenthèses la fonction de callback. Et on a l'autre syntaxe array.forEACH. En argument, on a la fonction de callback, virgule et une option. On dirait que c'est une option. Donc callback, la fonction est utilisée pour chaque élément du tableau. Elle prend en compte trois arguments. La valeur courante, la valeur de l'élément du tableau en cours de traitement. L'index facultatif, indice de l'élément du tableau en cours de traitement. Array facultatif, le tableau sur lequel la méthode FOREACH est appliquée. TeaseHarg, paramètre optionnel, donc c'est facultatif. La valeur est utilisée pour tease lors de l'exécution de callback. Valeur de retour, undefined. Donc description. ForEACH exécute la fonction callback une fois pour chaque élément du tableau, dans l'ordre croissant des indices. Donc des index, de 0 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'élément dans le tableau. Cette fonction n'est pas appelée pour les indices pour lesquels les éléments ont été supprimés ou qui n'ont pas été définis. Attention, en revanche, elle est appelée pour les éléments qui sont présents et qui valent undefined. Callback est appelée avec trois arguments. La valeur de l'élément, l'index de l'élément, le tableau utilisé. Si un paramètre teaseHarg est fourni à la méthode FOREACH, il sera utilisé en tant que valeur tease pour chaque appel de callback. Sinon ce sera la valeur undefined qui sera utilisée comme valeur tease. La valeur tease finalement prise en compte par la fonction callback est déterminée selon les règles visuelles pour déterminer la valeur de tease utilisée dans une fonction. Donc le tease, on en avait parlé dans d'autres vidéos. L'ensemble des éléments traités par FOREACH est défini avant le premier appel à callback. Les éléments ajoutés au tableau après que l'appel à FOREACH ait commencé ne seront pas visités par callback. Si des éléments déjà présents dans le tableau sont modifiés, leur valeur telle qu'elle est passée au callback sera la valeur au moment du passage du FOREACH. Les éléments supprimés ne sont pas parcourus. Voir l'exemple ci-après. FOREACH exécute la fonction callback une fois pour chaque élément. À la différence de map ou de reduce, donc ça ce sont des méthodes aussi, enfin des fonctions, il renvoie toujours la valeur undefined et ne peut donc pas être enchaînée. Généralement l'effet voulu est de déclencher des effets de bord en fin de chaîne. Donc ça pour comprendre ça aussi, c'est pas évident sans exemple, clair et accessible à un débutant. FOREACH ne modifie pas le tableau sur lequel elle est appelée. En revanche, la fonction de retour callback utilisée peut modifier le tableau. Ok ? Il n'existe aucun moyen d'arrêter une boucle FOREACH en dehors de lever une exception. Si vous avez besoin d'arrêter la boucle, étudiez plutôt une boucle FOR classique, une boucle FORIN ou FOROFF. Donc après on a le EREP.Prototype.every, donc ça c'est la méthode every, sum, find, findIndex. Voilà. FOREACH exécute la fonction callback une fois pour chaque élément. Contrairement à every et sum, cette méthode renvoie toujours undefined et ne peut être enchaînée. Donc la méthode map, qu'on vient juste de voir là. Donc pour information, la méthode map crée un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Là on a l'exemple, si je fais rien il se passe quoi ? Ouais. Et la méthode reduce c'est quoi ? La méthode reduce applique une fonction qui est un accumulateur et qui traite chaque valeur d'une liste de gauche vers la droite afin de la réduire à une seule valeur. Donc là on a l'exemple. Donc là c'est pas clair ce truc à quoi ça sert. Donc là sur la méthode FOREACH sur l'EBnet on a un exemple. Equivalence entre une boucle FOR et une boucle FOREACH. Voici un fragment de code simple qui utilise une boucle FOR. Donc le point poche c'est pour créer une ligne supplémentaire dans un tableau de souvenirs. Et voici un fragment de code équivalent qu'utilise FOREACH. Donc ici en haut on a la boucle FOR à l'ancienne. Et là on prend carrément le nom du tableau items. On utilise la méthode FOREACH. Et dedans donc on crée une fonction items. Et à l'intérieur on fait un copy. Donc c'est le nom du tableau ville. Copy.push pour mettre des items. Donc là en gros on refait un nouveau tableau quoi. Sachant que cette méthode là de ce que j'ai pu voir elle n'est pas conseillé pour faire des copies de tableaux. Comme je l'ai dit il n'est pas conseillé d'utiliser cette méthode pour créer un nouveau tableau à partir justement de ce tableau là. Mais bon on peut le faire. On peut créer une copie de tableau avec la méthode FOREACH. Ok. Afficher le contenu d'un tableau. Pour afficher le contenu d'un tableau on pourra utiliser console.table qui met en forme les éléments du tableau. L'exemple suivant est laissé à titre d'illustration pour FOREACH. Ok. Donc là on a l'exemple. Utiliser l'argument pour tease. Dans l'exemple qui suit on met à jour les propriétés d'un objet à partir des éléments d'un tableau. Donc là il y a l'exemple et c'est vrai que sans commentaire c'est pas évident à visualiser tout ça. Donc le note le paramètre pour tease est passé à la méthode FOREACH. A chaque appel du callback celui-ci sera utilisé comme valeur pour tease. Si la fonction passée en argument est une fonction fichier il n'est pas nécessaire d'ajouter le paramètre tease car les fonctions fichiers utilisent tease fournis par le contexte lexical. Ok. Stop in book là. Le code qui suit utilise la méthode array.prototype.every. Pour afficher le contenu d'un tableau et s'arrêter lorsqu'il atteigne une valeur supérieure à savemax. Donc là on a un code. Ok. Bon là je passe. Une fonction de copie d'objet. Le code qui suit permet de créer une copie d'un objet donné. Il existe différentes façons pour créer une copie d'un objet. L'exemple suivant illustre une de ces façons afin d'expliquer le fonctionnement d'array.prototype.forEach et d'utiliser les fonctions ECMAScript 5 object. Donc là on a l'exemple du MDN pour copier un objet. Bon ok. Donc attention aux modifications en cours. Donc ça je passe. Ok. Donc on voit que la méthode forEach on peut faire des trucs relativement complexes à comprendre en tout cas lorsque l'on est débutant. Donc maintenant je vais faire un petit exemple dans Visual Studio Code. Donc je vais reprendre l'exemple du MDN. Donc l'exemple qui est simple. L'exemple de base. Donc const. Là je crée le tableau. Il l'avait appelé array1. Moi je vais l'appeler tableau1. Et là je crée mon tableau. Qu'est-ce qu'ils avaient mis dedans ? Ils avaient mis des chaînes de caractères. Donc A, B et C. Donc là j'ai mon tableau. Et après donc. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Donc ils avaient donc appelé le tableau. Tableau1. Et dessus ils avaient appliqué la méthode forEach. Donc là qu'est-ce qu'ils disent là sur forEach. Dans Visual Studio Code. Donc là ok. La syntaxe. Là on a différentes informations en anglais. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc après c'est comme ça. Donc ça c'est la méthode forEach. Et dedans il faut mettre une fonction de callback. Donc fonction de callback comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on met les crochets. Sauf que si on met juste une instruction. On n'a pas besoin des accolades. Quand je dis qu'on met les crochets. Ils sont mis les accolades. Donc là. Ils ont mis éléments. Donc c'est une variable qu'ils ont créé. Et là ils ont mis à l'intérieur. Un console.log. D'ailleurs je vais utiliser l'autre méthode. Si je marque log. Ça fait console.log. Si j'appuie sur entrer. Et dedans éléments. Control S. Donc on voit ici que ça est fichier ABC. Donc là. Comme il n'y a qu'une seule instruction. Je ne peux enlever les accolades. Et je peux même enlever les parenthèses. Qui entourent éléments. Voilà. Donc si je fais Control S. Peut-être qu'avec l'extension de Visual Studio Code. Pour faire la mise en page automatique. La syntaxe automatique. Peut-être qu'il va en rajouter des choses. Donc là. J'ai oublié ça. Voilà. Donc là. Élément. Fonction fléchée. Donc là. J'enlevé les accolades. Parce que je n'ai qu'un seul. Je n'ai qu'une seule instruction. Control S. Donc voilà. Donc lui. Par contre. Il rajoute automatiquement. Les parenthèses. Sur. Cette variable-là. Élément. Par contre. Là. Il n'a pas mis les accolades. Donc voilà. Ce que ça fait. ABC. Donc on peut voir. Que dans la fonction de callback. De la méthode for each. On peut rajouter. L'indice. 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 D'éléments du tableau. En cours de traitement. Donc là. Je vais faire. Élément. Ils appellent ça. Indice. Peut-être que c'est la traduction. De index. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon. Je vais employer le terme. Plutôt index. Parce que c'est plus logique. Même si c'est de l'anglais. Ce n'est pas grave. Donc. Élément. Virgule. Index. Mais qu'est-ce que je vais afficher là-dedans. Si je fais. Control S. Ça fait quoi ? Ok. Ça fait rien. Donc là. Je vais revenir à la ligne. Parce que c'est vrai que l'intérêt des accolades. C'est que ça permet de revenir à la ligne. C'est mieux. Je trouve. Et donc là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans le console log. Je vais afficher la valeur de element. Qu'il y a ici. Et la valeur de index. Qu'il y a ici. Donc. Valeur de éléments. Elements. Et valeur de l'index. Index. Et on va voir ce que ça affiche dans le console log. Donc si je fais. Control S. Donc on voit qu'ici. J'ai valeur de l'élément A. Et valeur de l'index 0. Valeur de l'élément B. Et valeur de l'index 1. Valeur de l'élément C. Et valeur de l'index 2. Donc. L'élément ici. Là. C'est bien A. Son index. C'est 0. Comme il est au début du tableau. Ici. On a l'élément B. Son index. C'est 1. Et ici. On a l'élément C. Son index. C'est 2. Donc voilà. Donc là. On a vu la méthode for each. Avec la méthode. Avec à l'intérieur. Une fonction de callback. Et dedans. On a mis. Element. Et index. Et voilà ce que ça fait. Donc après. Sur le plan opérationnel. Sur des vrais projets. A quoi sert la méthode for each. Pour le moment. Je ne sais pas. Car c'est le problème du MDN. C'est qu'on voit des petits exemples. Pour manipuler la méthode. Mais cet exemple là. Il sert strictement à rien quoi. Tu fais rien avec ça. Voilà. Donc. Probablement que plus tard. En faisant des. Des projets. Ou des exercices. Ce genre de choses. Je verrai un peu. A quoi sert. Sur le plan pratique. Opérationnel. La méthode for each. Sur un tableau. Donc voilà. Pour cette vidéo.